Alors, bonsoir, chers amis, heureux de vous retrouver en ce dimanche 29 novembre 2021, 19h11, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On termine le mois de novembre. On arrive enfin au mois de décembre. Mais, enfin, mais ça ne changera pas grand-chose. Mais ça va nous donner une autre ambiance. Ceci étant dit, parlant de nouvelle ambiance, on va en avoir une nouvelle à partir du 20 janvier 2021. Il va falloir patienter parce que jusque-là, l'ambiance va être vraiment... l'air va être vicié, disons. L'air va être très vicié avec un individu en complète banqueroute intellectuelle. Donald Trump qui est incapable d'accepter le verdict du peuple américain et qui se discrédite à chaque jour de plus en plus. Il a donné une entrevue tellement bidon à Maria Bartolomo de Fox Business. C'était disgracieux, c'était dégradant. Mais on en a encore pour une cinquantaine de jours à endurer tout ça. Et après ça, on va tourner la page, puis on pourra enfin parler entre adultes, entre gens intelligents, entre gens instruits et non pas ignorants, entre gens tolérants, entre gens ouverts d'esprit aussi. Ça va être vraiment une autre ambiance, puis ça va faire vraiment du bien. Pendant ce temps-là, qu'on le veuille ou non, Donald Trump aura ouvert les yeux du monde sur l'empire chinois. Parce qu'on semblait être dans un... Un mode de déni ou de tourner la tête sur ce qui se passait réellement. Et on laissait beaucoup de nos entreprises, puis de notre secteur manufacturier, partir. Mais c'est la force des choses aussi qui fait ça. Si ce n'est pas vers la Chine, ce sera vers d'autres pays. Il faut accepter cette réalité-là. Il faut accepter qu'on doit développer, et au plus vite, parce qu'on a déjà trop perdu de temps. Contrairement à la Chine, qui, elle, ne perd pas de temps. Parce que la Chine n'est pas prise avec un système parlementaire, un système politique, multipartis, où on nous fait perdre notre temps à tourner en rond, à faire un pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière. C'est le système du parti unique. Le gouvernement chinois est géré par des ingénieurs. Nous autres, nos gouvernements sont gérés par des avocats et des morons. Et ça paraît, quand tu regardes les résultats. En Chine, on prévoit, on organise toujours dans le même but de dominer, d'être performant, d'être des gagnants. Et on prend les moyens pour y arriver, et il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas quatre ans avec un parti, six ans avec l'autre, huit ans avec un, dix ans avec l'autre, quatre ans avec un, quatre ans avec l'autre, un pas en avant, trois pas en arrière, les intérêts d'un, les intérêts de l'autre, les intérêts de l'un, les intérêts de l'autre, les intérêts des industriels X, Y, Z, et des autres et des autres. Non, c'est toujours les mêmes intérêts en avant. Et c'est ce qui fait que la Chine a été le pays qui a éliminé le plus de pauvreté, selon les dernières statistiques de tous les autres pays. Où on a élevé le niveau de vie du plus grand nombre de travailleurs, c'est assez spectaculaire. Pourquoi ça a été possible? Justement par le Parti unique. Pas de division. Tout le monde est uni. Tout le monde est uni derrière le même objectif. Améliorer le sort des Chinois, améliorer le sort de la vie en Chine. Et ils ont réussi et ils y sont parvenus en très peu de temps. Vraiment chapeau à eux. Mais en même temps, il y a un prix à payer pour ça. C'est qu'ils deviennent de plus en plus envahissants et dominants au niveau politique extérieur. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça pourrait peut-être menacer encore plus nos intérêts. Je ne suis pas sûr, mais apparemment. Mais nous, on est pris avec des politiciens qui font de la politique. Là-bas, il n'y en a pas de politique. Il n'y en a pas de partisanerie. Tout le monde est derrière le seul et unique parti qui... C'est sûr qu'il y a des injustices. C'est sûr qu'il y a une classe dirigeante très riche. Mais tout le monde travaille dans la même direction. Maintenant, avec le départ de Donald Trump, on a l'Union européenne qui propose une nouvelle alliance post-Trump avec les États-Unis face à la menace chinoise. Ça nous vient du Financial Times et c'est partagé par Reuters. J'aime bien ces analyses-là. Ils sont très, très pertinentes. Les drapeaux des États-Unis et de l'Union européenne sont représentés lors de la visite du vice-président Mike Pence au siège social de la Commission européenne le 20 janvier 2017. Déjà, ça passe vite le temps. L'Union européenne cherche à forger une nouvelle alliance avec les États-Unis pour enterrer les tensions de l'air Trump et relever les défis posés par la Chine, a rapporté dimanche le Financial Times. Citant un projet de plan, le plan propose de reconstruire des liens avec des fronts communs sur des questions allant de la réglementation numérique à la lutte contre la pandémie de COVID-19, a déclaré le Financial Times. Les relations entre les États-Unis et l'Europe ont été tendues sous le président Trump. L'Union européenne et la plupart des États du Bloc ont félicité le président élu, Joe Biden. En tant que société démocratique ouverte et économie de marché, l'Union européenne et les États-Unis s'accordent sur le défi stratégique présenté par l'affirmation internationale croissante de la Chine, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur la meilleure façon de résoudre ce problème, a déclaré le Financial Times citant le projet de plan. Le plan sera soumis à l'approbation des dirigeants nationaux lors d'une réunion les 10 et 11 décembre. Proposait le lancement d'un nouvel agenda transatlantique lors d'un sommet États-Unis-Union européenne au premier trimestre de 2021, a ajouté le journal. Plus tôt en novembre, l'Union européenne a imposé des droits de douane sur des importations américaines allant jusqu'à 4 milliards de dollars, en représailles aux subventions américaines à Boeing, mais a déclaré qu'elle espérait une amélioration des relations commerciales sous Joe Biden. Le chef du commerce de l'Union européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré plus tôt que la Commission européenne, qui coordonne la politique commerciale des 27 États membres de l'Union européenne, avait noué des contacts informels avec l'équipe de Joe Biden. Donc, il y a quelque chose qui se trame là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui va amener le monde un petit peu plus loin. Avec Donald Trump, on a reculé, on a fait des pas en arrière. Donald Trump travaillait pour les États-Unis, il disait travailler pour les États-Unis, mais il travaillait dans le fond pour des intérêts vraiment particuliers. Il n'y a eu rien de bénéfique dans ce que Donald Trump a accompli au niveau international et surtout de ses guerres commerciales. Donc, l'Union européenne propose une nouvelle alliance post-Trump avec les États-Unis face à la menace chinoise. Ça devrait être vraiment intéressant. On va suivre ça de près. On va suivre tout de près parce que maintenant, si ça devient plus clair que jamais, les mouvements nationalistes à travers le monde sont en déclin. Les gens ont vu que ça donne absolument rien. On ne veut pas retourner à cette ère-là de Franco, d'Hetler, de Mussolini. Franchement, je ne sais pas s'il y en a qui... Moi, j'ai des membres de la famille de mon épouse qui ont vécu ce Mussolini. Tu ne veux pas retourner là. Puis Donald Trump, c'était un prélude à ça. Je suis bien content que les Américains aient retrouvé le sens de la dignité et de l'honneur. Juste à temps. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada